On a fait un séminaire de controverse, on parlait de l'écologie et des générations futures, donc comment les sauver, tout ça. On a fait des activités, des jeux. Comment on pouvait sauver la planète et les générations futures ? Il y a plusieurs problèmes, comme les pesticides. Après, il y a les animaux qui sont souvent dans de mauvaises conditions. Soit ils sont trop enfermés, soit ils sont gavés comme les oies pour faire un foie gras. L'industrie du textile est l'une des trois plus polluantes au monde, en termes de chiffres, etc. Notamment avec le jean. Il faut savoir qu'un jean, avant d'être mis en magasin, il va faire une fois et demi le tour du monde, à peu près. Il va utiliser des milliers de litres d'eau pour un seul jean et énormément de produits chimiques. Il y a des alternatives pour éviter tout ça, notamment la récupération, les vêtements par exemple de seconde main. Tout ce qui peut s'apparenter aux friperies, les vêtements qu'on peut récupérer d'autres personnes, les données, etc. Déjà, il y a l'hygiène qui emploie quand même un peu négligé et le confort qui va aussi avec l'hygiène. Donc plutôt que pour l'hygiène, il y a plusieurs moyens pour l'hygiène. Donc il y a un chauffe-eau solaire, ça se met sur le toit. Pour que les humains survivent, ils ont besoin d'énergie. Mais ils utilisent principalement les énergies fossiles qui polluent et dans quelques années, il n'y en aura plus. Pour remédier à cela, il faudrait favoriser les énergies renouvelables qui conviennent parfaitement à nos besoins. Comme on l'a vu à la sortie, on a vu des fours solaires, des toilettes sèches. Il y a aussi une boîte par exemple qui conservait la chaleur, du coup qui pouvait continuer la cuisson sans utiliser le feu et les énergies. Pour limiter la pollution, on doit favoriser les énergies renouvelables et surtout replanter des végétaux. Des déplacements qui sont dus aux transports, qui vont mieux aussi l'air. Et pour éviter cette pollution, on doit favoriser les endroits fermaturales, dont les transports à pied, enfin les voyages à pied ou à vélo. Un séminaire d'exploration de controverse, c'est donc un projet qu'on mène en association avec un établissement scolaire, donc ici le collège de Calvisson. Et on va en fait développer une thématique, donc on est souvent sur des thématiques environnementales à la base. Donc là on parlait vraiment de l'effondrement possible de notre civilisation, qui aborde en effet toutes les thématiques liées à l'environnement, l'énergie, l'alimentation, l'habitat, etc. On s'est vu plusieurs fois, on est plusieurs professeurs à être engagés. Et c'est vrai que ce qui est hyper riche dans ce projet, déjà c'est que c'est lié directement à notre projet d'établissement, où on a vraiment intégré ces questions environnementales depuis deux ans, parce que c'est vraiment aujourd'hui le débat actuel, et pour les jeunes, ça doit être leur préoccupation première. Et puis nous, dans les compétences qu'on leur fait travailler, il y a plein de compétences transversales et disciplinaires qui sont vraiment développées. Il y a la pédagogie de projet, et pour nous, la préoccupation première, c'est de les faire mieux réussir. Et par toutes ces pédagogies-là qui sont différentes et qui sont vraiment actives et qui les rendent vraiment acteurs de leur parcours scolaire, c'est hyper porteur. Les jeunes sont au cœur du projet, c'est vraiment le moteur du projet, où les jeunes vont vraiment développer leurs propres connaissances, en cherchant des informations, en trouvant une controverse déjà, en cherchant des informations, en débattant, en trouvant des arguments qui pourraient répondre à la controverse. Et le but ultime de ce projet, c'est donc de diffuser les informations et de les rendre publiques pour en fait s'insérer dans une démarche citoyenne et démocratique. Ce qui est le plus réjouissant pour nous, c'est ça, c'est de voir que eux réussissent et qu'ils ont gardé quelque chose et qu'ils vont garder quelque chose après. C'est parti ! C'est parti !